Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la Bresse du côté des Vosges pour vous faire vivre un événement exceptionnel, il s'agit du Fantastica. Le câble est juste derrière moi justement, ça se passe à Boulder, sensation forte garantie et on va le tester, attention c'est parti ! Et donc nous sommes ici à pleine altitude, vous le voyez avec Amélie, Amélie bonjour ! Bonjour ! Donc c'est toi aujourd'hui qui gère l'attraction du Fantastica. Voilà, donc c'est moi l'opérateur de départ du Fantastica pour aujourd'hui. Alors c'est quoi concrètement le Fantastica ? Donc le Fantastica, c'est comme vous voyez une grande tyrolienne, donc il y a 1 km 350 de long et la vitesse de pointe est à plus de 100 km heure. On a 120 mètres de dénivelé, donc avec le point le plus haut à 48 mètres du sol et le point le plus bas à 3-4 mètres du sol. D'accord, c'est pour tout le monde en fait cette attraction, c'est pour les plus jeunes, à partir de quel âge on peut se lancer dans le vide comme ça ? Donc on peut se lancer à partir de 25 kg. À partir de 25 kg, donc en fait c'est le poids qui compte. Ok, et les personnes qui viennent ici en général elles recherchent quoi ? Elles recherchent la sensation de la vitesse, la sensation de... Voilà, la hauteur, la vitesse et puis la sensation de voler surtout. D'accord, et bien on va voir ça, c'est parti ! Alors Amélie, dis-moi la tenue idéale ou plutôt nécessaire pour pouvoir pratiquer le Fantastica en toute sécurité ? Donc ce baudrier. Donc c'est un grand tablier en fait ? C'est ça. Ok, ça marche. Et donc avec ça, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber. On est attaché derrière avec quoi ? Avec des mousquetons ? Avec deux mousquetons. Oui. Et il ne faut pas oublier le casque pour descendre. Deux mousquetons et on peut être à cette altitude-là. Voilà, c'est ça. Ça ne va pas lâcher ? Oh, non, non. Non, il n'y a pas de souci ? Il n'y a pas de souci. Elle n'était pas sûre. Oh là 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 ! Allez, on va voir ça. Alors Amélie, les derniers conseils avant de partir ? Donc sur la première partie, juste avant la forêt, tu as le droit d'ouvrir les bras pour voler comme l'oiseau. Par contre, quand on rentre dans les arbres, on rentre bien les bras le long du corps. Et pour l'arrivée, dans la grande tour, il va falloir rentrer la tête. D'accord, ok. Voilà. Parce que l'arrivée, ça se passe comment du coup ? Donc c'est le chariot qui vient taper dans un tampon et ça déroule des grandes chaînes qui vous ralentissent. D'accord, ok. Ça n'a jamais lâché ? Non. Elle n'a pas l'air sûre depuis le début ! Allez, on y va, c'est parti Amélie. Sous-titrage ST' 501 Alors vraiment une grande sensation de légèreté, de fraîcheur aussi, parce qu'il fait bien frais. Les larmes, je pense que vous le voyez sur le visage, les larmes ont coulé visiblement, c'est normal, ça coule à chaque fois. C'est ce qu'on appelle les larmes de bonheur du Fantastiquable. Et c'est ici, du côté de la Bresse, à Bolder. Et je vous le conseille, vous pouvez venir en famille avec grand plaisir. Toute l'équipe en plus, c'est extrêmement sympa. C'est très bien, c'est très bien.